Musique Je suis le gérant de l'entreprise KTK. KTK c'est une entreprise d'événementiel, donc on fait la production aussi. On est basé sur Nantes. On a un studio d'enregistrement pour des sons, et puis on a un studio B pour le day out. Donc on essaye un peu d'aider les jeunes au niveau de Nantes. Et puis un jour la nuit, j'étais en train de fouiner un petit peu pour voir ce qui se passe au niveau de Brazzaville. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de talent ici, à Brazzaville. Et puis bon, en regardant, je suis tombé sur le son de Bala Bala. Et je me suis rendu compte qu'il avait un talent fou d'humain. J'ai dit, cet artiste, vraiment, je le veux, vraiment. Il faut vraiment que je le rencontre, qu'on discute. Je me suis rendu compte qu'il était attaché à Belrage. Donc il fallait prendre contact avec Pédi Benzo. Voilà pourquoi on est là. Et j'apprécie beaucoup la manière dont ils m'ont reçu. C'était très simple, facile. Et puis aujourd'hui, on a deux, trois projets à faire avec Bioman. Donc c'est un artiste, aujourd'hui, international. Je pense qu'on va faire beaucoup de choses avec lui. Bonsoir la famille. Je pense que tous ici, nous savons comment la musique fonctionne chez nous. On est des passionnés. Et pour certains, on se dit producteurs. On a des labels, mais en gros, on est des mécènes. C'est-à-dire que ce qui nous a toujours bloqué, nous, les jeunes producteurs ou encore jeunes mécènes du Congo, c'est le manque de financement. C'est-à-dire qu'on est déterminés, on a des idées. Et souvent, pour aller jusqu'au bout de nos idées, on est bloqué par le manque de financement. La musique chez nous au Congo n'est pas encore devenue ce que nous voulons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore d'industrie. Nous construisons encore cette industrie. Et moi, en tant qu'ancien, j'avais toujours eu une vision de servir, en guillemets, de passerelle ou de tremplin. Pour mes jeunes frères des quartiers reculés du ghetto, qui sont talentueux, qui n'ont jamais eu la chance d'être mis en avant. Parce que nous, en grandissant, on a toujours rêvé que les grands frères comme les Passy viennent nous signer. Bah, rien n'a pas monté. Donc nous, à notre tour, Dieu a fait grâce, tout du moins lumière. On essaie de donner le peu qu'on a, pour donner de la visibilité à nos jeunes frères qui sont super talentueux. Mais n'empêche que la musique, c'est du business. Aujourd'hui, si je prends un jeune comme Bioman, et que je le garde sous ma JVCR, je fais un seul titre. Deux ans plus tard, les gens vont me poser des questions. Mais qu'est-ce que tu fais de Bioman pour ne pas paraître comme des vieux jaloux qui bloquent, bloquant les petits. Parce que les Congolais, le Honda n'arrivent pas à comprendre que la musique, c'est du business. C'est-à-dire que si je n'ai pas d'argent, je ne pourrais pas payer un clip pour Bioman. Je ne peux pas les voler non plus. Donc, nous, on donne la chance à ces jeunes d'être visibles. Comment est-ce qu'on fait ? Teddy Benzo va prendre un titre à lui, qui va être dans son album ou encore un single, mais va dire à Bioman, viens faire un refrain pour moi. C'est une manière pour moi de donner la visibilité aux jeunes frères qui sont Bioman. Et les gens, comme ils connaissent Benzo, ils vont poser la question automatiquement. Mais c'est qui ce jeune qui a fait ce bon refrain ? Et le petit commence à gagner en visibilité. Mais souvent, nous qui faisons ce taf d'aller dans les fonds de ghetto pour trouver les jeunes, on est encore insultés. C'est-à-dire les gens ont l'impression que Tozan a un million et qu'on ne veut pas produire les jeunes. Non ! Nous-mêmes, on ne gagne même pas. Du haut de mes dix ans de carrière, je peux vous compter le nombre de fois que j'ai reçu un cachet d'un million. Je vous jure, la famille. Mais on ne peut pas tout vous étaler ici. Nous sommes des passionnés de musique. Moi, je ne peux pas vivre sans musique. Pour certains, Mais je me sens investi par une mission, c'est de donner de la chance à nos jeunes frères. Parce que c'est eux la relève, c'est eux qui vont emmener le fonds de plus loin. Donc, pour faire court, quand j'étais approché par M. Franck, pour moi, j'ai toujours rêvé de ce genre de collaboration ou de ce genre d'opportunité. Je l'ai répété ici, nous, quand on grandissait, on rêvait que les vieux Passy viennent nous signer. Aujourd'hui, ce n'est pas Passy qui est venu, mais c'est M. Franck qui est venu. Et donc, Bioman, en tant que jeune artiste congolais, super talentueux, va aujourd'hui avoir la possibilité d'être produit par un label international. Nous croisons les doigts et nous souhaitons qu'il aille plus loin. Parce que c'est eux qui vont emmener le fonds de plus loin. Ce que moi, j'attends de vous, les hommes de presse, ou encore du Congolais Londres, c'est de toujours encourager nos jeunes artistes. Pourquoi ? Parce qu'on est trop, 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 trop strict. Ou encore, on demande trop à nos artistes, alors que nos artistes font ce qu'ils peuvent. Je remercie M. Franck, parce qu'il fait partie des jeunes promoteurs ou encore businessmen qui résident à l'extérieur du pays de la diaspora, qui a eu le cœur de revenir chez lui et dire non, il faut la produire, moi, la mboka. Les frérots, vous allez remarquer, dans notre sphère musicale qui est le rap, il est rare de voir un rappeur qui a pété en France, revenir au Congo, donner le fils que la force n'a pas de déconner à Congo. C'est pas ça, là, Rangoti. On voit ça qu'à Kine. Les Kinois, ils reviennent, Dadju, ils vont venir faire un clip avec Gaëz, ou faire des films là-bas, ou encore, je ne sais pas quel artiste, ils vont collaborer, chez nous, ils ont Rangoti. Nous, on est comme des artistes abandonnés à nous-mêmes. Moi, je suis super content de cette collaboration qui va s'établir avec KTK. J'ai beaucoup parlé à Bioman en lui disant, tu es l'un des rares artistes de ta génération à voir cette opportunité-là. Il faut que tu sois sérieux. Parce que si tu vas gameller là-bas, ça va retomber sur moi. Vous devez comprendre que chanson au Zui, peut être aux Ongoti. Donc, fais de ton mieux. Tu es un bosseur, tu es super talentueux. Mais le talent ne suffit pas. Tout à l'heure, quand mon frère de Brazzabuse est arrivé, il a dit à Bioman, « Effectivement, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Vous devez travailler sous. » Moi, j'ai toujours conseillé les Jeux. Mais ce que moi, je reproche à la nouvelle génération, c'est le manque de patience, le manque de sérieux et de professionnalisme. Je pense que si tu as ces trois choses-là et que tu bosses dur, tu vas péter. Je l'ai toujours dit à Bioman, je vous remercie d'être venu, parce que le délai était court. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez relayer cette information de manière à ce qu'ils ne puissent pas avoir Onguie sous roche ou de manière à ce que les gens ne puissent pas penser que Bioman a abîmé la fenêtre. Et bien, il y a beaucoup de jeunes artistes qui ne sont pas reconnaissants. Ils viennent toujours la cuire entre les jambes. 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 « Petit, tu es super bon, Belrache ne fait rien pour toi. Tu vas signer chez Le Vieux-là sans pourtant associer ton label qui t'a propulsé. » Bioman, je le remercie pour... À jeune madame maturité, il a renvoyé M. Franck vers moi. On a fait ce qu'on doit faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais là, ce qui va se passer, on ne va pas peut-être faire la signature ici, mais dans peu de temps, vous allez voir, il y aura des photos de signature, du transfert de Bioman. Il y a un single qui était en cours, Maxi Tenlas l'a dit, « Kimbanda ». C'était le deuxième single de Bioman qu'on devait sortir après « Ghetto Man ». M. Franck a dit « Je ne veux pas attendre, je vais rentrer dans la danse ». Donc le projet Kimbanda qui va arriver, il y aura deux logos. Il y aura le logo de Belrache et il y aura le logo de KTK. Mais après ce single, il n'y aura plus le logo de Belrache dans les produits de Bioman. Mais je ne laisse pas Bioman. Je reste toujours avec lui. Je serai toujours directeur artistique pour lui. Parce que la musique, c'est un tout. Certes, on a financement, on a monté la smart, on a tchala, mais on a battu la vision et la musique pour que nos jeunes frères puissent être bien encadrés et qu'ils puissent aller de l'avant. Devant vous, ce que je demande à Bioman, devant vous, je vous prends un témoin. Ce que je demande à Bioman, c'est de ne pas prendre la grosse tête. Ennemi Ali Bosoï, artiste, Eza, le fondou, quand tu deviens flé, quand tu commences à devenir autain avec ceux qui t'ont fait quand tu étais encore rien. C'est-à-dire que de la même manière que tu respectes la presse congolaise ou encore les jeunes frères et les confrères, tant repété, si Dieu fait grâce, tu deviens entre guillemets comme les Dajus et autres. Tu dois être reconnaissant par rapport à ton pays. Parce que lui aussi, il a une charge. Il y a un peu de tournée, il y a un peu de tournée, il y a un peu de force, il y a un masque de mon souci et du fil à l'aiguille, on va y arriver. On a un programme, une feuille de route qui est déjà là. On a un programme d'une année, en fait. Donc tout est vraiment... Je ne peux pas dévoiler ça à la presse. Et je pense que si Bioman et le reste de sa famille sont déterminés et puis ils ont accepté ce contrat, je pense que c'est parce que je propose quand même quelque chose qui est bien pour lui. Vous devez comprendre que quand j'ai dit que nous, souvent, on a peu de moyens, mais n'empêche qu'on fait du bon boulot avec nos artistes. C'est-à-dire que pour ceux qui me connaissent, Belrage Musique, ça fait partie des labels. Après, ça bat aux visions, il y a l'Aden, la Congo. On a fait ça avec les mains de bord. Et donc, je ne pouvais pas accepter ce deal si déjà ce que M. Franck proposait, c'était quelque chose que moi, je peux faire. C'est-à-dire que quand je demande à M. Franck, qu'est-ce que tu proposes pour l'artiste, vision ou la pacing guide, c'est quelque chose que moi, par rapport à ma ressource, en ce moment, je ne peux pas offrir ça à l'artiste. Et c'est ce que j'ai toujours voulu. Le but ne reste à la musique, ma vie sur les traversées, la frontière. Parce que moi, je l'ai toujours dit. Les frérots de la RDC, c'est de la Côte d'Ivoire, c'est de la Côte d'Ivoire, c'est de la visibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un artiste ivoirien, avec un seul single, il peut faire ce qu'on appelle tournée européenne. Même si ça n'a qu'une tournée médiatique. Mais chez nous, au Congo, même pendant la hausse, ou un visa, c'est-à-dire que si on a un passeport artiste, tu vas avoir 12, il y a un wing. Donc, on a toujours voulu avoir des structures qui pèsent de leur poids, que l'artiste puisse aller plus loin. C'est-à-dire que nos tournées médiatiques sont souvent sous-région, bon, même pas sous-région, c'est-à-dire que nous n'avons pas. Rien que même pour aller de l'autre côté, nous avons des difficultés. Et souvent, les pages, comme Manuel Atchub, nous avons des films, nous avons des films, nous avons des communications, nous avons des bancals, tu vois, non ? Et donc, avec KTK, ce qui m'a plu, c'est que M. Franck a une vision vraiment comme ce que moi, j'ai toujours voulu pour nos jeunes. On ne va pas rentrer dans les détails du contrat, mais vous devez comprendre une chose, que vous-même, les hommes de médias, pour mon âme, c'est-à-dire que moi, je ne serai pas super loin, je serai toujours avec Bioman. C'est vrai que j'ai une carrière aussi, j'ai d'autres artistes aussi, parce que maintenant, j'avais fait une horrière à l'époque, « Tosinara b'artiste est belé, alors que tu es dans mon mobilité. » Mais le Yenge, le Yenge musical, on a appris de nos erreurs. Maintenant, je fais progressivement. J'avais Bioman, Bioman va aller avec le frérot Franck. Maintenant, ça peut me donner aussi le temps de pouvoir occuperer un autre artiste, parce que j'ai beaucoup de monde aussi, mais je n'ai pas les ressources pour produire tout le monde. Tu peux occuper un autre artiste pour faire cette source de visibilité, et ainsi de suite. Mais retenez ceci, c'est quelque chose que nous, qui sommes ici, on a toujours voulu. Parce que souvent, on manque de modèles. Aujourd'hui, on a Roga-Roga. Moi, je me pose toujours la question, « Après Roga, il y aura qui ? » Je me suis toujours posé cette question. « Après Roga, il y aura qui ? » Parce que souvent, « Bissau va m'yaka, tous les gens ont des difficultés à former, à reprendre sa chance, à être jeune, relève, il faut et ça. » Donc, toute chose, il n'y a pas d'étape. Il y a des salisants, il y a des pressifors, 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 ainsi de suite. Je vous garantis que M. Franck, il a fait beaucoup de choses parce qu'il est quelqu'un d'homme, mais je vous garantis, il a déjà fait beaucoup de choses pour beaucoup d'artistes congolais, mais il a fait le battre. mais il y a des décidaires, il y a des signes artistes, il y a des propulsés la dimension, le label est payé. Donc, je pense que vous ne serez pas déçus. Ça fait plaisir. Déjà, ça prouve que ma musique traverse parce que quand M. Franck a dit qu'il n'est pas ici, il est de l'autre côté, à l'Europe, là-bas, il a coûté la chance, ça veut dire qu'il y a un travail qui s'est produit. Déjà, ça fait plaisir, ça prouve qu'on a fait quelque chose. Pour les conseils, il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose à part le travail. On travaille juste et ça va aller surtout. Moi, je n'ai jamais été quelqu'un d'égocentrique. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, ma priorité primaire est à Tengbongo. Quand je produis un jeune artiste, ils ont fait un petit peu et 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 ils ont fait un petit peu. Mais comme c'est du business, certes, il y a eu ce qu'on appelle de l'investissement autour de l'artiste. Monsieur Franck, lui et moi, on s'est accordé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je peux vous garantir qu'il a respecté ce que j'ai demandé comme clause. Je n'ai pas exagéré parce que moi, je ne vise pas réellement le retour sur investissement à Bongo. Parce que Nambon, c'est une industrie hackée. Parce que même lui, il prend un risque. Qu'est-ce qui vous fait dire que Biomane va faire disque d'Orba Biomane va tomber? Il aurait pu aussi produire un gars qui a Paname seulement. Donc, si moi, déjà, nous, les anciens, on commence à bloquer ce genre d'opportunité, on a la vision. Il a bloqué qu'on a 4-4 et 12. Ah, rien. Il a mal au kété. Ah, bon. On ralentit. C'est-à-dire qu'on est en train de faire les mêmes erreurs que nos anciens ont fait. Nos anciens étaient trop focalisés sur le gain. Moi, j'estime que nous, les anciens, on a mis la visibilité, on a mis la force à la nouvelle génération. Et eux aussi, ils vont donner la force aux autres qui sont derrière. Et ainsi de suite, on pourra rivaliser. Moi, je n'habite pas ici. C'est vrai que je suis Congolais d'origine. Mais ça fait 20 ans que j'habite en France. Je pense que j'ai perdu certaines réalités. Quand je suis revenu pour la première fois, j'ai été perdu. Mais cet amour-là de revenir maintenant tous les ans fait qu'il faut chercher à adapter la culture de là-bas avec la culture d'ici. Aujourd'hui, Teddy, il a su le dire, ça fait des années qu'il est dans la musique et ici au Congo. Ça fait des années qu'il travaille avec Bioman. Il connaît bien Bioman. Donc, ça a été décidé depuis KTK. C'est-à-dire que avant de prendre le vol et venir ici, on se dit il faut qu'on propose à Teddy d'être le DA de Bioman. S'il accepte, c'est bien. On travaille. Mais pas Belrage. Donc, j'arrive, je propose Teddy, il accepte. Je pense que c'est pour donner un peu plus de chance encore à Bioman parce que Bioman ne va pas habiter en France. Il va habiter ici. C'est sa source de... Voilà. Donc, il faut Teddy à ses côtés. C'est vrai qu'il y a toute une équipe qu'on doit mettre en place et pour dire aussi que KTK doit s'installer ici. Donc, on a bien commencé tout ce qu'il faut déjà pour que KTK s'installe convenablement. Donc, avec Teddy, on a des petits cuillots comme ça qu'on va mettre en place. Donc, pour l'instant, comme on est en train de passer juste le transfert, voilà pourquoi on ne rentre pas trop dans les détails. Mais sinon, c'est clair. c'est clair. En 2020, c'est vrai qu'il y a eu des soucis de COVID. 2020, 2021, vous le savez. On a fait des événements. On a une soirée qu'on fait tous les ans à Nantes. on a même invité déjà des artistes du Congo Brazzaville comme Sam Samurai qui est venu jouer à Nantes comme Zapparo de guerre qui est d'extra musique à nouvel horizon. Ça fait depuis 2020 qu'on a commencé à travailler. C'est une entreprise. Vous voyez, on ne peut pas faire une production. Vous connaissez la chanteuse de Zouk, Kim, héritier Watanabe. je ne peux pas de moi-même faire une production même si c'est un single mais c'est du travail. C'est beaucoup de travail. On ne rentre pas dans un studio. Après, on prend une caméra, on filme et puis on fait une vidéo. c'est tout un travail. Donc, ça veut dire que KTK, il y a des salariés à KTK. Il n'y a pas beaucoup de salariés. Il y a des bénévoles. Quand on doit faire des événements comme ça, on embauche des gens à l'instant T pour faire ce qu'on a à faire. En tout cas, KTK, ce n'est pas Franck Mangouma mais KTK, c'est une entreprise basée à Nantes. Si vous allez sur Internet, vous tapez Agence KTK, vous n'allez pas voir tout de suite écrit Franck Mangouma. Non. Vous allez voir les choses que KTK a eu à faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio